Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de gestion d'énergie et d'électricité lors d'un voyage type aventure, donc par exemple un road trip en voiture, un road trip à moto ou à vélo et je voulais vous parler d'une source d'énergie qui est le solaire parce que quand tu voyages tu as plein de choix possibles mais quand tu essayes de voyager et d'atteindre une autosuffisance et une autonomie en voyage dans un voyage où tu vas faire pas mal de corpings sauvages etc il faut trouver de l'électricité et le solaire c'est une bonne alternative justement à ça et c'est une source qui est inépuisable, une source que tu vas trouver partout autour du globe et donc je voulais vous parler de panneaux solaires entre autres celui que j'ai utilisé durant mes 9 mois de voyage à vélo parce que j'en suis quand même assez satisfait, il a bien tenu le coup donc il existe plusieurs types de panneaux solaires mais ce qui est intéressant c'est d'avoir de la surface regardez celui-là, il a quand même une assez grande surface parce que plus tu as une grande surface, plus tu vas collecter de la lumière et plus tu auras de l'électricité selon moi les petites batteries qui sont équipées de panneaux solaires les petites batteries comme ça, ça sert à rien en tant que batterie oui, mais en tant que panneau solaire ça sert à rien du tout j'ai déjà essayé plein de fois ces petits trucs là mais ça sert à rien il faut de la surface ce qui est intéressant avec ce panneau c'est qu'on a quand même une grande surface alors je ne l'ai pas mesuré, je ne peux pas vous dire mais dans tous les cas c'est un panneau solaire de 21 watts et qui est capable de charger jusqu'à 2 ampères 2 ampères c'est largement suffisant pour charger tous les appareils qu'on charge normalement en USB alors ce panneau solaire il est équipé de deux ports USB alors ça sert à rien d'utiliser les deux en même temps parce qu'on va diviser la charge par deux mais dans tous les cas un port suffit et l'idée c'est de charger une batterie tampon pourquoi il ne faut pas charger ces appareils directement depuis le panneau solaire ? parce qu'on risque de les abîmer parce que la charge all seal des fois elle est haute, des fois elle est basse selon l'intensité de la lumière selon l'orientation du panneau solaire donc l'idée c'est de charger une batterie moi j'utilise cette batterie depuis trois ans et elle a tenu des dizaines, des centaines de charges peut-être des milliers je ne sais pas mais dans tous les cas elle fonctionne toujours ce qu'il faut c'est d'utiliser une batterie tampon il ne faut pas brancher directement son téléphone sur le panneau tout à l'heure je vous disais qu'il peut charger jusqu'à 2 ampères c'est très rare voire quasi impossible même d'atteindre 2 ampères de charge avec ce panneau solaire je vais habituellement entre 0,40 et puis 0,8 ampères lorsqu'il y a vraiment beaucoup de lumière en plein été on va être presque à 1 ampère mais c'est très rare là par exemple si je le mets en place en ce moment là c'est le coucher de soleil je vais être à 0,2 j'ai essayé tout à l'heure j'étais à 0,4 juste avant que le soleil se couche et même 0,4 ampères c'est suffisant déjà pour commencer à charger une batterie de façon assez significative alors j'utilise un petit accessoire en plus du panneau solaire j'utilise ça qui se branche entre le panneau et puis mon matériel USB parce que je vais pouvoir suivre la charge je vais pouvoir suivre l'ampérage et je vais pouvoir ensuite ajuster l'orientation du panneau solaire pour optimiser le rendement du panneau donc je vais par exemple regarder ok je suis à 0,3 ampères j'essaie de le bouger comme ça je suis à combien ? 0,35, 0,40 et des fois ça me permet d'augmenter un petit peu le rendement en ayant un suivi direct sur la charge en fait parce que si tu as un panneau solaire et que tu n'arrives même pas à savoir s'il charge un appareil ça ne sert à rien du tout donc c'est intéressant d'avoir ce petit truc en plus pour pouvoir charger ses appareils je vais vous donner quelques petites astuces pour optimiser le rendement du panneau solaire l'idée c'est quand même d'avoir une très bonne orientation du panneau solaire il doit être perpendiculaire au rayon du soleil je sais que c'est compliqué de mesurer ça à l'oeil mais au bout de quelques essais ça s'apprend assez rapidement et puis celui-là en fait il peut se mettre debout sur deux pieds du coup on peut l'ajuster comme ça dans tous les sens on peut le mettre à plat, on peut le mettre debout on peut aussi l'accrocher il y a deux anneaux ici et puis il y a deux anneaux en bas et en fait on peut le fixer typiquement lors d'un voyage à vélo tu peux l'accrocher sur tes sacoches arrière sur le rack pack moi j'avais mis des petites huicelles comme ça je pouvais l'accrocher facilement et puis à l'intérieur de cette pochette là où il y a les cordons USB on peut ranger sa batterie à l'intérieur et puis re-scratcher par dessus alors je suis conscient que ça prend quand même pas mal de place dans le sac à dos donc c'est pour ça que c'est plus adapté pour les personnes qui partent vraiment en autonomie en autosuffisance pour un voyage conventionnel quand tu te balades en auberge ça sert strictement à rien d'emmener ce genre de matériel c'est vraiment adapté au voyage aventure par exemple pour les grandes randonnées aussi les GR tout ça ça peut être intéressant de pouvoir charger ces appareils et de plus en plus j'essaie de faire la chasse aux objets qui fonctionnent à pile déjà dans un intérêt écologique et aussi dans un intérêt pratique parce que tu vois par exemple j'ai une lampe là elle se charge en micro USB je peux charger ma lampe directement avec mon panneau solaire enfin ouais si celle-là je pourrais la charger directement avec le panneau solaire mais comme je vous ai dit tout à l'heure c'est mieux quand même de charger une batterie tampon il y a un truc qui paraît logique aussi mais je préfère vous le dire quand même au cas où ne branchez pas votre batterie sur le panneau solaire et puis en même temps chargez avec votre batterie un autre appareil là vous allez détruire votre batterie en quelques minutes alors quel est le meilleur moment pour charger je dirais que dès que vous avez une pause et bien installez votre panneau solaire faites en sorte qu'il soit accessible dans votre matériel pour que vous puissiez le déployer facilement typiquement à l'heure du repas le midi ou alors dès que vous vous arrêtez sur la route vous pouvez même le fixer sur votre sac à dos avec les petits ronds là ou alors sur une sacoche lorsque vous êtes à vélo à moto je ne sais pas à moto je pense que c'est un peu compliqué à voiture peut-être au niveau du pare-brise arrière je n'ai jamais essayé mais pourquoi pas après lorsque tu es dans un véhicule motorisé normalement tu as quand même de l'énergie qui en ressort du moteur tu peux exploiter ça plus qu'un panneau solaire ensuite un autre petit conseil quand vous installez votre panneau solaire regardez que devant il n'y a pas de choses qui donnent de l'ombre donc typiquement un arbre donc ça va être visible mais des fois tu as des petits brins d'herbe des trucs comme ça quand tu le poses et bien essaye d'aplatir tout ça ou mettez-le sur une surface lisse au sol pour optimiser le rendement à 100% on arrive à peu près à se débrouiller à vélo avec ça et puis les autres sources d'énergie qu'on avait mais globalement pour une personne qui consomme pas mal d'énergie ça suffit moi j'arrivais à charger mon téléphone avec et puis la caméra sachant que j'utilisais quand même pas mal le téléphone pour le GPS et plein de trucs ça suffit pour atteindre l'autosuffisance en électricité pour une personne pour les petits appareils après pour un ordinateur non c'est pas suffisant alors il faut savoir que ce panneau solaire a quand même résisté à des conditions je dirais pas extrêmes mais il a résisté à pas mal de conditions il a résisté à l'hiver comme à l'été il a résisté aux pluies je m'en suis servi même quand il pleuvait donc pas des grosses pluies mais des petites pluies parce qu'il était sur mon vélo il commençait à pleuvoir et puis je ne l'ai pas rangé mais dans tous les cas il résiste à la pluie je ne sais pas si le constructeur est au courant je ne sais pas s'il a fait exprès et je ne me suis pas renseigné non plus pour savoir s'il résistait à la pluie mais dans tous les cas il a résisté à la pluie alors si vous êtes intéressé par la gestion de l'énergie l'autosuffisance en voyage j'ai créé un programme vidéo qui peut répondre à toutes vos questions alors ce programme je l'ai appelé le programme Cyclonomade il est découpé en 6 modules et dans le premier module je vais vous parler de la préparation physique le matériel l'administratif typiquement pour passer les frontières par exemple la gestion du budget dans la partie 2 je vous parle du vélo et de tous ses équipements les réparations les outils et puis je vous explique aussi comment monter son vélo soi-même à partir d'un vieux vélo d'un vieux VTT je vous explique aussi dans la partie 3 comment créer son itinéraire et puis comment s'orienter ensuite sur la route dans la partie 4 je vous parle de la vie du cyclotouriste avec tout ce qui est organisation le corphing sauvage l'hébergement comment voyager moins cher dans la partie 5 je vous parle d'autosuffisance la gestion de l'eau de l'alimentation de l'électricité de l'argent l'hygiène la santé et internet et dans la dernière partie je vous parle de tous les dangers du voyage à vélo donc la route la météo les conditions climatiques les orages le vol les accidents les animaux la pluie le froid si ça vous intéresse le programme sera dans la description si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser toutes ces questions en commentaire que ce soit sur le voyage à vélo l'électricité la gestion de l'énergie le voyage la liberté pourquoi pas et puis je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501